Dans une vidéo précédente, nous avions vu ce que sont les trois facettes des méthodes. Nous avions vu ce qu'est l'appel d'une méthode, nous avons aussi vu ce qu'est l'entête d'une méthode. Dans cette vidéo aussi, nous allons plus particulièrement nous concentrer sur la notion de définition des méthodes. Si je reprends l'exemple courant du calcul de la moyenne, la définition de la méthode moyenne, ce sont toutes ces lignes ici qui commencent par l'entête, ainsi que toutes ces lignes ici qui suivent l'entête en tracolade. La définition d'une méthode sert donc, comme son nom l'indique, à définir ce que doit faire la méthode, c'est-à-dire à spécifier le corps de la méthode, c'est-à-dire l'ensemble des instructions qui ont fait justement que l'on a décidé d'isoler cette méthode, de créer cette méthode. Du point de vue de la syntaxe, on va donc commencer par donner l'entête. Je vous rappelle, c'est la spécification du type de retour suivi du nom de la méthode, suivi entre parenthèses rondes de la liste des paramètres. Mais dans la définition, cette entête va être suivie donc ici d'un bloc qui va contenir les instructions qui font que la méthode va pouvoir fonctionner, qui écrivent le déroulement de la méthode. Parmi ces instructions, nous aurons une ou plusieurs instructions return qui vont mettre fin à l'exécution du corps de la méthode. Si je reprends donc ici l'exemple de la méthode moyenne, on va retrouver l'entête de la méthode, comme on l'a déjà vu dans les exemples précédents, suivie par ici l'ensemble des instructions qui permettent à la moyenne d'effectivement effectuer ce qu'elle doit faire. Ici réduit à une simple instruction return qui va calculer la somme de ces deux paramètres x et y, les diviser par deux. Le corps de la méthode est donc simplement un bloc au sens java du terme, c'est-à-dire un ensemble d'instructions comprises entre accolades qui permettent de définir ce que doit faire la méthode. Et dans ce bloc ici, on peut utiliser comme variable les paramètres reçus par la méthode. La valeur retournée par la méthode est indiquée par une expression particulière qu'on appelle une expression return, qui commence par le mot-clé return et ensuite est suivie d'une expression java qui est évaluée et qui va définir donc la valeur de retour de la méthode. Elle doit donc naturellement être de même type que le type de retour de la méthode. Si je reprends l'exemple du calcul de la moyenne, nous avons ici comme type de retour pour la moyenne un double et donc nous verrons derrière l'instruction return ici une expression java de type double qui sera la valeur retournée par l'appel de la méthode moyenne. L'instruction return fait donc en fait deux choses. Elle commence par préciser la valeur de retour de la méthode et ensuite la première instruction return rencontrée met fin à l'exécution de la méthode dans laquelle elle se déroule. L'expression return est parfois réduite à une seule variable comme par exemple vous pourriez rencontrer des expressions du type return x ou même simplement une valeur comme par exemple return 3. Ceci n'est qu'un cas très particulier d'expression simple, une seule variable ou une valeur particulière, mais ça n'est pas du tout le cas général. On l'a vu dans l'exemple précédent, le cas général c'est une expression complète au sens java du terme qui se trouve derrière l'instruction return. Quelques remarques concernant l'instruction return. Tout d'abord, il est tout à fait possible d'avoir plusieurs returns dans le corps d'une même méthode. Par exemple, si j'ai ici une méthode qui va retourner le maximum de deux doubles a et b reçus comme paramètres, cette méthode je l'écris donc de la façon suivante. Je déclare ici une variable m que je vais utiliser pour retourner le maximum de a et b. Si a est plus grand que b, alors je recopie la valeur de a dans m. Sinon, si a est inférieur ou égal à b, ce if saute ici. Et ce sera donc bien sûr la valeur de b qui va être recopiée dans m. Mais on aurait tout à fait pu définir de façon un petit peu plus compacte la méthode max2 ici avec simplement deux instructions return. Ça fonctionne de la façon suivante. Si a est plus grand que b, alors on va rentrer ici et on va exécuter l'instruction return a. Et donc cette instruction mettra fin à l'exécution du corps et le maximum de a et b dans ce cas-là retournera la valeur de a. Par contre, si a est inférieur ou égal à b, l'instruction ici if va sauter dans le else et donc on exécutera ce return ci qui retournera au reste du programme la valeur de b. Deuxième remarque concernant l'instruction return. Comme dit précédemment, le type de retour qui suit le mot-clé return doit être le même type que celui qui a été annoncé dans l'entête. Par exemple, ici, si je considère une méthode bidon qui ne prend pas de paramètre et qui retourne un double, alors je ne peux pas retourner ici une expression qui s'évalue à un type différent de double. Par exemple, ici, je ne peux pas retourner une valeur booléenne. Ceci va me donner une erreur lors de la compilation. Troisième remarque concernant l'instruction return. L'instruction return doit être la dernière instruction que le compilateur va rencontrer. Il ne peut pas y avoir d'instruction derrière l'instruction return. Si je prends par exemple la méthode ici lire, dont le but est de lire un double, elle ne reçoit donc pas de paramètre. La méthode va d'abord demander un nombre, ensuite elle va lire un nombre sur l'entrée standard, au clavier typiquement, ensuite elle va affecter un double ici déclaré n à la valeur lue au clavier, ici stockée dans KIB, et puis elle va retourner donc cette valeur n. Et on trouve dans cette méthode lire, ici, un affichage par exemple d'un retour à la ligne. Ceci n'est absolument pas possible, on ne peut pas avoir une instruction comme ça qui suit une instruction return. L'instruction return doit être la dernière instruction, sinon on reçoit une erreur du compilateur. Dernière remarque enfin concernant l'instruction return. Le compilateur doit garantir que l'on peut toujours exécuter au moins une instruction return. Donc par exemple, si je reprends une autre version de la méthode lire que nous avons vu juste précédemment, donc le début est exactement le même, on va lire sur le clavier un double que l'on aura saisi, mais ici supposons que l'on veuille que l'on retourne que des nombres positifs, donc on rajoute une condition ici, si n est strictement positif. Si n est strictement positif, alors on va retourner n jusque là, il n'y a pas de souci. Par contre, à ce niveau-là, il se peut tout à fait que l'utilisateur ait entré un nombre qui soit négatif. Il aurait pu rentrer moins un, c'est tout à fait possible. Ce qui fait que donc l'instruction if ici va être fausse et donc qu'on va sauter après le bloc if et on va se retrouver ici à ne rien pouvoir exécuter. Le compilateur ne pourra donc pas toujours pouvoir exécuter le return et donc il retournera une erreur. Une correction possible pour ce code aurait été de bien sûr mettre la lecture, de mettre l'ensemble ici de la demande, de la lecture et de la valeur de retour dans une boucle while par exemple. Tant que n était inférieur ou égal à 0, on redemandait la lecture du nombre, ce qui fait qu'on garantissait donc à ce moment-là, tout le temps, de terminer avec un return lorsque le nombre entré est strictement positif. Plus précisément, puisque l'on va commencer par demander la valeur à l'utilisateur avant de pouvoir tester si cette valeur est positive ou nulle, il s'agira concrètement d'une boucle do while. Donc on va pouvoir écrire ici la boucle do while. Ensuite, on va s'intéresser à la condition. Donc la condition était ici de retourner, de s'arrêter quand on a un nombre strictement positif, ce qui fait que l'on va donc vouloir boucler, répéter la question tant que le nombre est cette fois-ci bien sûr négatif ou nul. On répète tant que l'on n'a pas atteint la condition que l'on voulait pour faire notre return. Donc on va ici rajouter le return n. Et tant que n n'est pas celui qu'on veut, tant que n est négatif ou nul, on va répéter, boucler sur. Donc ici, bien sûr, d'abord afficher le message, donc cette ligne ici, puis ensuite lire la réponse. Donc on va mettre cette ligne ici. Au niveau des déclarations des variables, il faudra donc bien sûr déclarer le scanner et déclarer n. Toutes ces lignes-là vont se déplacer hors de la boucle puisque le scanner, on n'a pas besoin de le répéter dans la boucle et n, on le déclare aussi qu'une seule fois. Donc plus concrètement, ça donne donc le code suivant. On va commencer par déclarer le scanner une fois pour toutes pour la lecture sur clavier. Ensuite, on déclare la variable n. Il faut la déclarer hors de la boucle puisqu'on va l'utiliser ici pour la retourner. On l'utilise ici dans le test qui est hors de la boucle en question. Donc on déclare la variable. On l'initialise à une valeur qui fait sens, disons par exemple 0. Puis on va ensuite écrire le bloc ici de répétition, le bloc sur lequel on veut boucler, dans lequel on va afficher le message qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Et là, on peut même lui spécifier exactement nos intentions pour qu'il sache quoi faire et dire que l'on veut entrer un nombre strictement positif. Puis on lit ce nombre dans n depuis le clavier et donc en boucle tant que l'on n'a pas la bonne réponse, tant que n est négatif. Voilà donc comment on aurait pu corriger l'erreur du return qui manquait en cas de n inférieur ou égal à 0. Présentons maintenant quelques cas particuliers de méthode. Commençons par les méthodes sans valeur de retour. Je dois d'abord vous rappeler qu'une méthode au sens Java du terme n'a rien à voir avec une fonction mathématique. Une méthode en Java, c'est simplement un bout de code que l'on a réservé pour pouvoir l'utiliser, éviter la répétition. Et en ce sens, ce bout de code n'a pas forcément besoin de retourner quelque chose au reste du programme. Si c'est le cas, alors on va spécifier le fait que la méthode ne retourne rien en utilisant comme type particulier de retour le type void pour indiquer que l'on ne retourne rien au reste du programme. Dans ce cas-là, l'instruction return est alors optionnelle. On peut tout à fait ne placer aucun return dans le corps de la méthode. Ou alors, si vraiment on en a besoin, par exemple dans un if, d'arrêter à un moment précis l'exécution du corps, alors on pourra à ce moment-là utiliser l'instruction return. Prenons un exemple avec ici une méthode que je vais appeler affiche-racine et dont le but est d'afficher la racine d'un paramètre de type double reçu ici que j'appelle a. Si a est négatif, alors vous savez qu'on ne peut pas calculer la racine et donc il n'y a rien à afficher. Donc dans ce cas-là, si la condition a négative est vraie, le if ici va se brancher sur cette instruction return. Il n'y a que l'instruction return ici qui va donc mettre fin à l'exécution de cette méthode. Notez que comme le type de retour ici de la méthode affiche-racine est void, ça veut dire qu'affiche-racine n'a rien à renvoyer au reste du programme. Et vous voyez donc ici que le return n'a aucune expression qui le suit. Ça n'aurait pas de sens. Ici, on ne sait pas quoi mettre derrière ce return. Si par contre a est positif ou nul, à ce moment-là, la condition du if est fausse, bien entendu. Et à ce moment-là, donc, le bloc if est simplement ignoré et le programme va continuer après le if par exécuter ici l'affichage de la racine carrée de a. Et on arrive donc ensuite à la fin de la méthode où on n'a pas mis de return. La méthode va se terminer. Il n'est ici pas du tout nécessaire de mettre un return. Un tel return est totalement optionnel. Autre cas particulier de méthode, les méthodes sans paramètres. Nous en avons déjà un petit peu parlé, mais je voudrais juste ici récapituler. Ce sont des méthodes dont on n'a pas besoin de fournir depuis le reste du programme de valeurs pour qu'elles puissent fonctionner. Alors à ce moment-là, il suffit simplement dans l'entête d'indiquer la liste de paramètres vides par simplement une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante collées sans rien au milieu. Prenons ici un exemple d'une méthode dont le seul but est simplement de demander un entier à l'utilisateur et donc qui doit retourner un entier au reste du programme. Un exemple d'appel pourrait être le suivant ici. On a une variable de type entier que l'on initialise ici avec le résultat de l'appel à saisie entier. Cette méthode, donc saisie entier, n'a rien besoin de recevoir du reste du programme. Elle peut travailler simplement de façon autonome en déclarant ici localement pour elle-même une variable dans laquelle elle va stocker la réponse de l'utilisateur, en affichant la question entrer un entier à l'utilisateur, en lisant l'entier lu par l'utilisateur au clavier et en le mettant dans la variable temporaire locale ici i et en retournant donc au reste du programme la variable i. Vous voyez bien que pour faire tout ceci, elle n'a pas eu besoin de recevoir d'informations du reste du programme. C'est une méthode sans paramètres. Une aparté pratique ici. Le scanner, jusqu'à maintenant, nous en avions besoin que dans la méthode main. Nous n'avions qu'une seule méthode jusque-là et nous utilisions le scanner dans la méthode main. C'est pour ça que nous le déclarions dans cette méthode. Ici, nous en avons besoin dans une autre méthode, la méthode saisie entier. Alors bien sûr, on pourrait avoir une déclaration comme ça d'un scanner dans la méthode saisie entier. Mais ce n'est pas une bonne chose en soi parce que chaque fois que vous allez appeler saisie entier, l'idée de la fonction, c'est quand même d'être appelée plusieurs fois. Chaque fois que vous allez comme ça faire un appel à saisie entier, si cette ligne de déclaration du scanner est dedans, vous allez à chaque fois redéclarer comme ça un clavier. Or, on n'a qu'un seul clavier. D'où l'idée, c'est de partager ce clavier pour tout le programme et donc de mettre cette ligne hors dans la classe, hors de toute méthode. Ici, on retrouve la déclaration usuelle. Ici, static, scanner, clavier, etc. Avec le lien ici au clavier system.in. Mais on rajoutera ici, pour des raisons qui seront exposées dans le cours Programmation Orientée Objet, le mot-clé private dedans, pour les bonnes pratiques. Donc, en l'état, si vous avez besoin du scanner plus largement que dans la méthode main, je vous encourage à suivre cette syntaxe ici. Pour terminer, je voudrais parler de la méthode main. C'est aussi une méthode. C'est simplement une méthode dont le nom et l'entête ont été imposés. C'est la méthode avec laquelle tout programme Java va démarrer. C'est la première méthode qui sera exécutée lorsqu'on démarre le programme. L'entête imposée pour main est le suivant. Ou sans trop entrer dans les détails, on voit ici que main reçoit sous forme d'un tableau de chaînes de caractère une liste d'arguments qui viendraient de l'extérieur. Elles viendraient du programme qui appelle notre programme. Mais ceci nous emmènerait un petit peu trop loin. Nous ne l'utiliserons pas dans ce cours. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le prototype de main doit être celui indiqué ici. Je ne l'utiliserons pas dans ce cours.